Bonjour, vous sortez de l'entraînement, petite semaine de prépa puisque le match contre Oyo est jeudi soir. Quand il y a juste une journée et demie comme ça, vous êtes concentré sur vous-même à chaque fois j'imagine, vous avez eu le temps d'un petit peu de vous pencher sur l'adversaire ? Non, on s'est penché sur l'adversaire, on a eu les vidéos déjà depuis la semaine dernière, donc après le match de Bézier on a direct pu basculer, que ce soit sur un travail individuel de vidéos ou d'analyse chez soi, à travers la vidéo ou que ce soit au club, à travers la préparation des entraînements et tout ce qu'on va mettre en place pour ce week-end. Vous recevez un des trois gros du championnat, qui reste sur cinq victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont eu un petit peu de mal à l'extérieur en début de saison, là ils se sont imposés deux fois de suite à Provence et à Rouen. C'est du même tonneau que Grenoble que vous avez pu recevoir il n'y a pas longtemps ? Oui, ça fait partie, comme vous l'avez dit, d'une des trois grosses écuries du championnat, c'est le type de montée en top 14. En plus ils sont dans une bonne dynamique, même s'ils ont eu un peu de mal à démarrer contre Perpi, où ça a été compliqué avec des conditions compliquées. Là ils n'ont rien à perdre, c'est le dernier match du bloc avant de partir en vacances, et c'est une équipe qui voyage très très bien, donc ça va être un match très compliqué, nous, à aborder. Est-ce que c'est une équipe qui a un profil différent quand même de Grenoble, qu'on a vu mettre beaucoup de blesses ici ? Non, c'est une équipe qui met beaucoup de rythme, un peu comme Grenoble. Après c'est une équipe très dense quand même devant, avec beaucoup de densité devant et même derrière. Donc voilà, c'est une grosse grosse écurie, avec je pense des grosses ambitions pour cette saison. Donc ils veulent prendre des points partout où ils vont. Si c'est une grosse écurie, vous n'êtes pas une petite écurie quand même, puisque vous êtes le quatrième à ponce journée, après ce bonus ramené de Béziers, il y a toujours une petite frustration de perdre 2-3 points, ou vous dites quand même que ça fait 13 points à l'extérieur depuis le début de la saison, on est dans les clous ? Il y a une frustration parce que le match à Romain, c'est un match où on fait une bonne entame, où on maîtrise le match la première mi-temps. C'est exactement le même cas à Béziers où on fait une très grosse entame, et on n'arrive pas à scorer forcément à chaque fois quand on démarre bien les matchs. Donc c'est frustrant de ne prendre qu'un point quand on maîtrise les matchs et on perd sur certaines erreurs qui nous coûtent le match, alors qu'on le maîtrise. On s'attend à une furia un peu à Béziers. Vendredi dernier, on sait qu'ils étaient un peu deux au mur. Finalement, sur ce match, ils ne vous ont pas plus secoué que ça. On avait été prévenus. Béziers, c'est une équipe qui joue depuis longtemps en Pro D2, qui a une certaine identité. Ils venaient de perdre deux fois, dont une fois à domicile, ils étaient un peu sous pression. Les coachs, je pense aussi, avaient la pression, avaient mis beaucoup de pression sur les joueurs. Et on s'attendait, nous, à un gros combat, à une grosse entame. Et je pense qu'on a pris le match par le bambou. Et voilà, après, comme je vous l'ai dit, on était en maîtrise un peu sur notre rugby et sur ce qu'on voulait mettre en place. Ça fait qu'on a pu quand même les contrer. C'est ça qui est intéressant. Au-delà des résultats, c'est qu'on a l'impression que vous arrivez à faire ce que vous souhaitez faire même si l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous. Sur certains matchs. Sur Grenoble, à domicile, on a été dépassé un peu sur tous les secteurs. On n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. Donc, voilà, ça dépend des matchs. Là, on va pouvoir mesurer contre Royaux, justement, si vous avez retenu les leçons, si vous avez progressé dans l'approche de ces matchs-là. Un peu ça, c'est un match un peu à pression aussi pour nous. Parce que, mine de rien, si on gagne, on reste en haut du tableau, même si c'est que facultatif, mais on reste en haut du tableau et on se met les moyens de faire le break sur les 7-8e. Parce que si on perd, on sait que les autres derrière peuvent nous recoller et ça ferait une deuxième défaite à la maison, même si on a pris des points à l'extérieur. Voilà, c'est un match qui peut... Qui est un peu charnière. Voilà, peut-être charnière pour la suite de la saison. Et voilà, je pense que c'est un match charnière. Est-ce que tu as senti que c'était un match à part, lui qui arrive de Doyona ? C'est un discours un peu ou vous faites totalement abstraction de ce passé ? Nous, en tant que joueur, il ne nous met pas le contexte que lui, c'était l'ancien manager d'Oyo. Mais je pense que lui, personnellement, il a envie d'une belle victoire pour montrer qu'ici aussi, il y a un joli projet. Mais voilà, nous, les joueurs, ils ne nous en parlent pas. Et nous, on est vraiment focus sur ce qu'on veut mettre en place et comment on va essayer de les contrer jeudi soir. Vous avez conseillé vos deux plus grosses défaites face aux deux cadres de la division. C'est des matchs que vous avez. C'est pour aussi vos deux peut-être pires prestations de la saison. Est-ce qu'il y a une forme de pression particulière avant de rencontrer le troisième de la bande ? Je pense que là où c'est un match un peu à pression, une pression particulière, je pense que c'est un match un peu charnière pour nous cette saison où je dis qu'on peut rester sur le haut du tableau si on gagne contre Oyo. Sinon, après, à l'abord des matchs, je pense que c'est des matchs comme les autres. Il faut vraiment être encore plus concentré et plus précis dans la manière dont on joue et dont on réalise les choses parce que la moindre erreur, tu la payes souvent cash avec des équipes comme ça qui sont déjà rodées, qui ont déjà leur effectif depuis plusieurs années et qui ont un plus gros budget avec des joueurs, notamment avec des individualités un peu plus fortes. Je t'ai vu, il y a pas longtemps, tu me disais que tu avais signé pour un an au SA15. Tu espérais te stabiliser rapidement. Je crois que les choses ont avancé. Oui, ça avance et je devrais normalement re-signer au SA15 dans les prochains jours. Je suis heureux de trouver enfin de la stabilité avec un club qui me donne l'occasion de jouer, de m'exprimer en gagnant des matchs. Moi aussi, c'est vrai que ça donne un peu le sourire. Mais je l'avais dit ici, j'ai rencontré des super mecs qui me font bien bosser, des mecs qui m'apprennent des choses aussi. C'est important pour un jeune d'apprendre les plus anciens. J'en suis très content aujourd'hui. Tu es allé chercher cette prolongation parce que depuis le début de la saison, tu es quand même titulaire, tu parles des essais, tu es présent sur de nombreuses actions. C'était un beau challenge que tu es en passe de réussir. C'est comme ce que j'avais dit la dernière fois. Je suis arrivé ici un peu sur le tard avec un contrat que d'un an. Donc c'est vrai que j'avais un peu le couteau sur la gorge pour retrouver quelque chose. Et comme je vous l'ai dit au début de la conférence, j'aime ce que je fais et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. Donc je me suis donné tous les moyens pour pouvoir retrouver un contrat derrière. Et aujourd'hui, je suis très content qu'Adrien et Didier me fassent confiance. Tu mesures quand même comme tout peut aller très vite. Je me disais au mois de juin, tu étais en plein doute. Tu imaginais presque d'arrêter le rugby professionnel. Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Tu es reparti sur un projet. Cette prolongation, elle s'étalerait sur combien de temps ? Sur trois ans. Mais le temps reste, en plus. Oui, je voulais jouer de la stabilité. Tu vas devenir un vrai charanté. Ça, je ne sais pas. Tu as trouvé une bonne charanté. Non, j'ai déjà ça. C'est bon. C'est non-dedier, ça n'occupe pas. Merci, Yvan. Merci. Merci, Yvan. Ciao.